Chers amis, une fois de plus, nous sommes là avec vous dans cette émission France en direct. L'émission qui vous permet de comprendre sincèrement qu'il y a toujours une solution. Aujourd'hui, le monde nous propose tant de problèmes, tant de difficultés, tant de situations que nous voyons dans la vie personnelle des personnes, dans les familles, des personnes qui, à cause des problèmes, ont perdu tout goût de vivre. Mais à travers cette émission, vous pouvez comprendre et recevoir justement l'opportunité de changer définitivement de vie. Aujourd'hui, c'est beaucoup de familles qui sont détruites et beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes souffrent du mal-être qu'il y a dans la famille. Beaucoup de jeunes se tournent vers la rue, beaucoup de jeunes deviennent rebelles, parfois à cause des conflits qu'il y a entre papa et maman. Cela finit par détendre sur les enfants qui finissent par manifester une certaine révolte contre la situation. Et cette révolte devient quelque chose de néfaste pour leur propre vie. Je vous laisse découvrir en ce moment l'histoire de Maïva et celle de sa famille. Je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 11 ans. Mes parents ont été invités par un ami. On est arrivés au centre d'accueil avec une famille qui était au point de la séparation, avec des disputes tout le temps. Ma mère qui criait tout le temps sur mon père. Un coup, mon père sortait de la maison, il revenait. Ma mère était en colère. Tout cela engendrait une colère auprès de mes parents qui ont décidé de se séparer, pensant qu'il n'y avait plus aucune solution afin de résoudre la situation de la famille. Ainsi, nous sommes venus au centre d'accueil. Et suite à cela, mes parents ont commencé à participer aux chaînes proposées par le centre d'accueil, notamment le jeudi, le vendredi. Et ont commencé à poursuivre, à persévérer durant les chaînes afin de voir la situation de la famille changer. Et au fur et à mesure du temps, la situation vraiment s'est nettement améliorée, a complètement changé. Mes parents se sont rétablis, se sont remis ensemble. Tout allait bien. Et à ce moment-là, mes parents ont décidé de sortir du centre d'accueil. Donc nous avons fait au moins un an, un an, un an et demi à l'extérieur du centre d'accueil. Sauf qu'à ce moment-là, les problèmes se sont empirés. Il y avait beaucoup plus de disputes, beaucoup plus d'incompréhensions. Même entre nous, les enfants, c'était dispute sur dispute, des bagarres, des insultes. Il y avait vraiment une incompréhension totale, une division, tout le temps des violences. Et donc mes parents se sont séparés à nouveau. Mon père est parti vivre chez son frère. Et nous, nous sommes restés auprès de notre mère. Et donc en moi, j'étais vraiment frustrée. J'étais triste. Je ressentais un vide. J'avais un vide immense à l'intérieur de moi. J'étais mal. J'en voulais beaucoup à mes parents. Donc ça a causé vraiment à l'intérieur de moi une haine, une colère. J'étais révoltée, mais devant eux, je ne le montrais pas. Je voulais montrer que j'étais la fille modèle, exemplaire. Mais je n'osais pas leur dire parce que je pensais qu'en leur parlant, ils n'allaient pas me comprendre. Et ça les engendrait encore plus de disputes. Donc j'ai gardé en fait tout ça à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas leur parler à eux, mais peut-être que les autres personnes de l'extérieur pourraient me comprendre. Donc j'ai commencé à sortir, à connaître les amis extérieurs. Et j'ai commencé à avoir des mauvaises fréquentations, à devenir rebelle, insolente. Mais voilà, il y avait toujours en fait cette apparence que j'avais. Et devant, quand j'étais à la maison, quand je rentrais, j'étais toujours, non, je suis bien, tout va bien. Mais voilà, enfin, ça causait un vide, une tristesse à l'intérieur de moi. C'est très fort ce qui est arrivé. Vous voyez que lorsque la famille de Maéva était en situation difficile, une famille totalement disloquée, une famille qui s'effritait querelle entre le papa et la maman, entre les frères et sœurs pendant le temps. Enfin, une situation difficile, un véritable champ de bataille, je dirais, la maison. La famille a donc connu le travail du centre d'accueil où ils ont commencé à participer à des chaînes de prières. Ce qu'on appelle les chaînes de prières, justement, ce sont des prières faites en faveur de la famille et qui sont faites avec persévérance, avec détermination. Et en participant de ces prières, naturellement, lorsque nous suivons la direction que Dieu nous donne à travers sa parole, que nous appliquons la foi, il est impossible, chers amis, que les choses continuent de la même façon. Donc, les choses ont commencé à changer. La famille a commencé à se rétablir. Tout est devenu bien, mais là, quelque chose s'est produit. Lorsque tout est devenu bien, ils ont tout abandonné. Le chemin dans lequel ils marchaient et qui avait pu apporter cette solution, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. Les choses sont devenues pires. Les choses se sont complètement brisées. Ce qu'ils ont pu conquérir, ils n'ont pas pu l'établir. Ils sont retenus dans une situation plus terrible encore, au point qu'elle-même, elle est tombée dans une vie des rébellions, etc. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on découvre le bon chemin, lorsqu'on fait quelque chose et qu'on sait que cela fonctionne, autant continuer. Ils ont trouvé le bon chemin, ils ont trouvé la bonne formule, mais ils l'ont abandonné. Découvrons comment les choses se sont passées pour eux par la suite. Le moment le plus difficile pour moi a été quand j'ai commencé à fréquenter des mauvaises personnes, les amis de l'extérieur, fréquemment, tout le temps même, et au point que j'ai eu un problème grave avec la justice parce que je m'étais battue. Et donc, ça a causé en moi un électrochoc. Car entre-temps, mes parents venaient repris le chemin de l'église pour participer aux réunions. et j'ai considéré que c'était en fait un fardeau de plus parce que ma mère me reprochait ça. Comment tu peux causer un problème aussi grave alors que déjà on a autant de problèmes dans la famille, ça rajoute encore plus de disputes, plus d'incompréhension. Et donc là, j'ai décidé non, il fallait que je puisse changer. Il fallait que je puisse montrer l'exemple. Donc, prendre une décision radicale de changer celle que j'étais, ma personnalité, quitte à abandonner les mauvaises fréquentations, j'étais décidée. J'avais plus rien à perdre. Donc, ainsi, j'ai commencé à m'affermir aux réunions. Pas venir juste pour participer ou pour faire plaisir aux membres de ma famille, mais vraiment avec une conscience. Non, je vais changer ma situation. Je vais changer ma vie et être aussi un témoignage pour ma famille. Donc, j'ai commencé à venir, à prendre tous les conseils qui étaient dits. J'ai commencé à demander de l'orientation auprès du pasteur, auprès des ouvriers. Et ça m'a vraiment aidée. J'ai commencé à me sentir beaucoup plus forte, à prendre des décisions. Et j'ai vu que ça engendrait des conséquences positives. J'avais une personnalité qui commençait à changer. Même mes parents voyaient ce changement en moi. Du coup, la situation de la famille s'améliorait. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël avec l'objectif de changer radicalement. Malgré qu'entre-temps, j'avais déjà changé, je me suis dit que la campagne d'Israël, c'était l'opportunité pour moi de changer radicalement. Qu'on puisse voir qu'il y avait Maéva, l'ancienne, et celle qui était nouvelle. Qu'on puisse voir, en fait, la différence. Donc, je me suis abandonnée. J'ai tout sacrifié, tout ce que j'avais. Et même les choses intérieures. J'ai commencé à pardonner à travers la campagne d'Israël. Pardonner la haine, la rancune que j'avais auprès de mes parents. Me leur demander pardon. Même auprès des personnes avec qui j'étais violente. Et ça, ça a été en fait, je peux dire, une libération. Le centre d'accueil présente Son nouveau site web Il y a beaucoup de nouveautés, des messages positifs et de motivation. Vous pouvez assister à nos émissions de télé et écouter la radio positive. Découvrez notre travail. Les groupes Nos adresses Les oreilles Ainsi que les vidéos Si vous avez besoin d'aide, il y a une page qui vous est dédiée. Le site est disponible sur ordinateur, smartphone et tablette. Se rendant compte dans de l'erreur. Une fois qu'ils ont découvert quel était le chemin, vous voyez qu'ils sont revenus. Ils sont devenus. Non pas que le CAU est le chemin. Mais la foi enseignée au CAU est le chemin. Parce que c'est celle qui vient de Dieu. C'est la foi qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Qui nous permet de voir ses promesses accomplir dans notre vie. Ils ont recherché ce chemin qu'ils ont connu un jour. Chemin qui un jour leur avait apporté la solution. Et à nouveau, en mettant en pratique la parole, les enseignements, les instructions, les directions qu'ils ont reçues. En mettant cela en pratique, les choses ont changé à nouveau. Elle-même, Maïva, a changé de caractère, son intérieur, son comportement. Et toute sa famille aussi a changé. Pourquoi ? Parce que la foi apportera toujours une transformation. Je vous laisse écouter ses propres paroles. À travers les campagnes, les propos, les réunions, les chaînes de prière que j'ai faites. Vraiment, il y a une différence radicale. Mais totalement. Je ne suis plus du tout la personne violente, agressive, colérique. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de ressentiment à l'intérieur de moi. J'ai pardonné. Je suis complètement différente. J'ai la paix. J'ai la joie. J'ai l'envie, chaque fois plus, d'être un témoignage pour ma famille. Malgré qu'il peut y avoir des situations qui arrivent, mais je suis toujours là. Je suis ferme. Et je saisis chaque opportunité qui me sont présentées afin d'être meilleure et d'être un témoignage auprès des personnes qui m'entourent. Alors, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Les relations avec ma soeur, moi qui me disputais tout le temps avec ma soeur, complètement changées. On s'entend beaucoup plus. Avec mes parents aussi, la communication s'est complètement transformée. Je peux parler tranquillement avec mes parents pour qu'ils puissent avoir des disputes, d'incompréhension. Tout va bien. Malgré que parfois, il y a des situations qui arrivent, nous sommes toujours là dans la présence de Dieu. La vie sentimentale de mes parents s'est complètement transformée. Il y a plus d'amour entre eux. Ils peuvent sortir entre eux. Enfin, complètement différents. Alors là, il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de poids ou quoi que ce soit. À l'intérieur de moi, j'ai la paix, j'ai la joie grâce au Saint-Esprit. Je suis complètement renouvelée, complètement différente. Et voilà, chaque jour est une opportunité pour pouvoir encore plus me renouveler et connaître encore chaque fois plus Dieu. Le centre d'accueil représente pour moi le lieu où toute ma vie a changé. Et pas seulement toute ma vie, mais où mon entourage aussi a changé. C'est le lieu de la transformation pour moi, mais radical. Et donc, je ne regrette rien. Je ne regrette rien parce que l'opportunité qui m'a été donnée, aujourd'hui, je saisis et je transmets même. Donc, il n'y a pas de mots. C'est le lieu du changement. Ce témoignage nous montre que lorsqu'on a découvert le chemin, on ne peut pas l'abandonner. Si pendant des années, cette famille a vécu dans la souffrance, dans la destruction, essayant par leur force du mieux qu'ils pouvaient à s'en sortir sans réussir, et qu'en découvrant la foi, la foi a justement apporté ce dont ils avaient besoin. Ils n'avaient pas abandonné la foi. Mais en abandonnant la foi, ils sont retenus dans leurs vieilles pratiques. Ce qui a mené les mêmes problèmes. Et comme le temps passait, les choses sont devenues pires. Mais en état de conscience, ils se sont souvenus. On a connu un jour un chemin qui nous a apporté la solution. Retournons vers ce chemin. Et en revenant à nouveau sur le chemin de la foi, vous voyez que les choses ont été totalement transformées. Aujourd'hui, la famille vit en paix. La famille est bénie. Et ça peut se produire avec vous. Cela peut se produire avec vous, chers amis. Peut-être que vous êtes une personne même qui avait connu la foi et que vous vous êtes détourné de ce chemin de la foi. Vous êtes une personne qui n'avait jamais connu la foi. Et vous voulez connaître justement. Parce que c'est le chemin qui va vous permettre de sortir de cette vie de souffrance, de cette vie amère, de cette vie de déception, de cette vie de tourner en rond sans savoir où vous allez. La proposition, elle est là. C'est à vous de la saisir. Notre désir, c'est de vous voir changer de vie. Notre désir, c'est que vous puissiez être comme Maéva, rendant votre témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la manifestation de votre foi. On marque une courte pause. Et après la pause, nous allons découvrir une autre histoire. A tout de suite. C'est parti. 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 Chers amis, si vous nous rejoignez en ce moment, Soyez les bienvenus dans l'émission de France en direct. J'aimerais en ce moment que vous soyez attentifs à l'histoire de Cathy, de comment elle est arrivée au centre d'accueil, dans quel état elle a vécu et qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie une fois qu'elle a accepté les principes de la foi intelligente. Regardez le changement qui est arrivé. Ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc, j'étais une personne qui était souffrante parce que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc, j'étais élevée sur des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc, ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc, j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. J'étais une personne dépressive aussi. À cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc, je battais souvent mon fils. À chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gourmands. J'étais vraiment vulgaire. Donc, je n'acceptais pas les personnes comme une phase de réflexion. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimentale parce qu'à force de déceptions conjugales, je multipliais des partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Pour sortir, je n'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc, je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. Tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais. J'étais même dans la pornographie. Tout ça pour changer de comportement ou de vie pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc, j'étais stressée aussi et assez violente. Je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc, comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, je pensais que la chair, c'était la première chose qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup. Et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres. C'était vraiment me faire accepter. Donc, je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre. Mais c'était toujours déçu après. Au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude. Parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui était géré financièrement, professionnellement. Mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieure moi. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Jeune de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur. J'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas, pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personnes qui est transformée. Donc, l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection. Parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrivais à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc, par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées. Et j'ai pu renouer avec ma mère. Et ma soeur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc, aussi, j'ai appris à pardonner. Donc, ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeûne de Daniel, c'était vraiment le pardon. C'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. Les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc, je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend le Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment plus une fortification spirituelle. J'arrive à m'exprimer. Je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors, je sors avec mes enfants. Même en étant, parce que dans les temps, c'est des intérêts aussi. Des fois, on a un petit peu... On a un petit... Un petit gêne ou un petit peu honteuse. Maintenant, quand je sors avec les enfants, je suis fière de sortir avec les enfants. Je m'aime. Parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc, c'est vraiment un bonheur de voir que bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. On passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés et on a vraiment un suivi. Donc, on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui va à part, on peut aller demander. Les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Vous voyez que les familles peuvent être transformées. La lutte familiale n'est pas simple. Mais il n'est pas impossible d'arriver à la solution. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis dans le centre d'accueil, nous avons ce jour justement dédié à la famille. Où des prières sont faites en faveur de la famille. Vous qui avez besoin de changer une situation dans votre famille. Je ne sais pas dans quel état votre famille se trouve en ce moment. Mais vous avez ce besoin. Vous avez besoin de notre aide. Alors, n'hésitez pas. Tous les jeudis au centre d'accueil, nous avons cette réunion pour lutter et apporter la bénédiction de Dieu dans votre famille. Et si vous désirez notre aide, vous qui êtes fatigué de souffrir, fatigué de la vie que vous avez, que vous traînez depuis des années. Nous sommes en ce moment en début d'année. Et vous ne voulez pas que cette année 2016 soit encore une année de souffrance. Vous avez besoin de notre aide. Alors, vous allez prendre note de ce numéro de téléphone qui s'affiche sur le bas de votre écran. 01 53 35 85 12. Vous serez orienté, selon le lieu où vous habitez, vers le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et là, un pasteur sera à votre disposition ou plusieurs pour pouvoir vous aider à sortir de cette situation. Pour vous qui êtes issu sur Paris, nous sommes situés au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e à Paris. Et si vous désirez notre aide, personnellement, je serai aussi là pour vous recevoir. Vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. Et vous aurez alors les coordonnées de là où nous sommes situés ici à Paris, dans le 10e. Alors, pour le métro ligne 5, c'est la station Stalingrad. Et pour la ligne 7, c'est la station Lublin. Mais vous pouvez nous appeler et vous recevez tous les détails. Et nous nous tenons à votre disposition, car nous sommes sûrs que si vous mettez en pratique ce que vous allez recevoir, les choses vont changer. Et dès le premier jour où vous serez ici au centre d'accueil, on va vous recevoir. Vous ne sortirez pas de la même façon. Ça, c'est une certitude. Si vous venez avec foi, nous vous attendons. C'est un grand plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501